Vidéo 6 Adobe Creative Cloud Express Visualiser et publier le site et créer la navigation Félicitations, vous avez terminé votre portfolio. Les dernières étapes du processus sont la visualisation du site, la publication et la création d'un système de navigation. Dans cette vidéo, nous apprendrons à exécuter ces trois dernières étapes cruciales du processus de création d'un site. Il y a un bouton Preview aperçu dans la barre de menu de la partie supérieure de la page. Si vous cliquez sur ce dernier, vous aurez un aperçu de ce à quoi votre site ressemblera pour le grand public. Ceci vous donne l'occasion de réviser votre formatage et de vous assurer que tout soit cohérent. Cliquez sur tous vos liens pour vérifier leur fonctionnement. Vérifiez aussi les erreurs de grammaire ou d'orthographe. Cet aperçu sera une dernière occasion d'expérimenter avec le design et la disposition des différents éléments du portfolio afin d'assurer que le tout vous représente le mieux possible. Lorsque vous serez satisfait de votre portfolio, il sera temps de le publier. Dans la même barre de menu de la partie supérieure de l'écran, cliquez sur le bouton Share, Partager, et cliquez sur Publish and Share, Publier et Partager. Assurez-vous que tous vos renseignements soient exacts et créez un lien de partage pour votre portfolio. Maintenant que le portfolio est publié, vous pouvez créer un menu de navigation interne. Ceci permettra entre autres de faciliter la tâche de vos visiteurs et de faire en sorte qu'il n'ait pas à faire défiler constamment votre page pour trouver ce qu'ils recherchent, mais simplement cliquer sur le lien d'une section pour s'y retrouver instantanément. Adobe Creative Cloud Express permet uniquement de créer des liens internes une fois le site publié. Pour compléter cette étape, ouvrez votre page publiée dans un nouvel onglet et gardez votre version modifiable ouverte dans un autre onglet. Rendez-vous dans le haut de votre page modifiable. Nous allons ajouter une barre de navigation directement sous votre bannière. Pour ce faire, cliquez sur le plus au-dessus de l'entête à propos et cliquez sur Texte. Dressez ensuite une liste de toutes les sections de votre page, à propos, compétences, éducation, expériences, projets, témoignages et contacts. Rendez-vous à votre page publiée et défilez jusqu'à votre première en-tête H1 à propos. Passez le curseur au-dessus de l'entête pour voir l'icône d'encre. Cliquez sur cette icône pour copier l'adresse de la section. Remarquez que l'adresse de votre navigateur comprendra maintenant Introduction. Maintenant, lorsque vous défilerez plus loin que cette section et rafraîchirez la page, vous retournerez à cette section. Retournez à votre page modifiable. Surlignez les mots à propos que vous avez ajoutés sous l'entête plus tôt et sélectionnez l'option l'hyperlien du menu de disposition de texte. Collez l'adresse que vous avez copiée plus tôt dans la fenêtre qui s'ouvrira. Cliquez sur Save et vous aurez maintenant un hyperlien. Lorsque vous retournerez à votre page publiée, vous pourrez cliquer sur les mots à propos. Répétez ce processus pour chaque section de votre portfolio jusqu'à ce que vous puissiez cliquer sur chaque section de votre barre de navigation. Assurez-vous que tous les liens fonctionnent et redirigent le navigateur à la section appropriée et republiez votre site pour le mettre à jour. Cliquez de nouveau sur Publish and Share. Lorsque le menu s'affichera, il y aura maintenant l'option de mettre à jour l'adresse de votre portfolio. Cliquez sur Update Link et rafraîchissez la page pour voir la version finale de votre portfolio avec votre nouvelle barre de navigation. Ajoutez le lien de votre portfolio à votre CV, votre profil LinkedIn et tout endroit où il pourrait être visible à les employeurs éventuels. N'oubliez pas de mettre à jour régulièrement votre portfolio et son lien au fur et à mesure que vous gagnez de l'expérience et complétez de nouveaux projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !